En fait, le Web2 n'est pas arrivé d'un coup. Le terme Web2 est apparu en septembre de l'année dernière, mais concrètement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne veulent plus être passifs sur Internet. Ils veulent participer à ce gros média. Donc la nouveauté du Web2.0, c'est qu'aujourd'hui, je suis un utilisateur, je veux participer, donnez-moi les outils pour faire ça. Donc c'est là où on voit arriver les Flickr, les YouTube, etc. Où on a des services qui sont juste des plateformes, qui n'apportent aucun contenu, comparé à des médias traditionnels, mais qui sont là pour justement dire, qui sont des réceptacles à contenu, qui sont là pour dire aux utilisateurs, venez vous présenter sur nos services.